Bonjour à tous, on a une heure ensemble, une heure qu'on va découper en deux temps, bien entendu une partie présentation et une partie question-réponse, pour que ce soit le plus dynamique possible. Le but de cette intervention, c'est faire un retour d'expérience sur la partie passage à l'action dans ce cadre du décret tertiaire, avec un titre qui sonne plutôt bien, passer de la déclaration à l'action dans le cadre du décret tertiaire. Puisqu'on est le 28 septembre, on est à deux jours de la date échéance de la deuxième déclaration du décret tertiaire, donc beaucoup d'entre vous doivent être un peu sur le qui-vive par rapport à cette déclaration, sur ces sujets vraiment purement réglementaires et administratifs, qui sont tout autant importants que la suite du sujet. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir toutes les étapes qu'il est bon de suivre pour aller concrètement atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire. Grosso modo, le déroulement de cette heure, je vais rapidement me présenter et présenter ma structure pour que vous puissiez savoir la légitimité à parler de ces sujets et notre domaine d'intervention, mais sans s'étendre non plus. Regardez en fait le passage après la déclaration et les calculs préliminaires, comment entrer dans cette stratégie d'audit énergétique. On va regarder quels sont les avantages et intérêts de réaliser un audit énergétique. Et après, on va parler concrètement du passage à l'action, donc le déploiement des actions, avec notamment des leviers qui sont les CPE et les MGP, que j'aurai l'occasion de détailler à ce moment-là. Ça devrait nous prendre, comme je vous disais, une demi-heure à peu près. Je vais essayer de respecter ce timing. Et le but, c'est de se garder une vingtaine de minutes pour des questions-réponses ensemble. Donc, pour me présenter, je suis Thomas Garcia. Je suis directeur du pôle d'efficacité énergétique chez Garcia Ingénierie. Garcia Ingénierie, on a un bureau d'études basé sur Marseille, spécialisé en maîtrise d'œuvre sur tous les lots techniques. L'eau technique, c'est tout ce qui regroupe le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'électricité, donc le courant fort et le courant faible. Et bureau d'études depuis plus de 40 ans. Et on continue d'accompagner aujourd'hui tous nos clients, que ce soit des grandes entreprises ou des collectivités, dans l'éco-conception des bâtiments et leur rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'on s'attache bien évidemment à optimiser des bâtiments existants, mais on conçoit des bâtiments sur tous les systèmes énergétiques. On a plusieurs pôles dans le bureau d'études. Donc, pôle maîtrise d'œuvre, dont j'aurai l'occasion de parler un peu après, puisque c'est le cœur du sujet, un pôle audit énergétique que j'ai l'honneur de diriger, et un pôle innovation numérique pour tous les sujets liés à la GTB, donc à la gestion technique du bâtiment, et à tout ce qui est modèle BIM également. Voilà, donc je ne m'étends pas plus. Je pourrais potentiellement répondre à des questions à ce niveau-là, mais c'est histoire que vous puissiez voir à qui vous avez affaire. Donc, après la déclaration et les calculs préliminaires, la stratégie d'audit. Alors, j'ai pris le parti dans ce webinaire de considérer que tout le monde était bien au fait du décret tertiaire sur les définitions, les déclarations et tous les objectifs. Je n'ai pas envie d'être une énième personne à parler de ces points-là, puisqu'a priori, si vous participez à ces rencontres digitales, c'est que, alors si vous les avez suivis assidûment, c'est que vous devez déjà en savoir un peu plus, mais bien évidemment, s'il y a des points sur lesquels je passe trop vite sur les notions du décret tertiaire, n'hésitez pas à me couper et je prendrai le temps de me couper ou à poser des questions dans la discussion, et je prendrai le temps de répondre à tout ça. Donc, après la déclaration et les calculs préliminaires, la stratégie d'audit. Aujourd'hui, on arrive à une période de post-déclaration opérate pour la deuxième année. Si vous avez bien réalisé vos obligations réglementaires, vous avez dû déclarer les années de référence, l'année de référence, pardon, pour chacun de vos sites, les consommations des années 2020-2021 et, depuis peu, l'année 2022. Si les pourcentages sont en votre faveur, les 40% prix brut de décoffrage par le décret tertiaire sont peut-être déjà un peu revus à la baisse en prenant la bonne année de référence. Ça, c'est un des avantages de prendre ce temps pour calculer la bonne année de référence. Et maintenant que vous connaissez quels sont les pourcentages restants à atteindre, il va falloir trouver comment les atteindre. J'ai essayé de mettre ça en forme dans un graphique où on peut voir en bleu foncé dans cet histogramme l'année de référence prix pour 2016, avec en bleu en courbe décroissante, donc la trajectoire à 2030, qui symbolise les moins 40%, et en rouge, en pointillé, la barre horizontale, qui est la valeur absolue. Maintenant que ces bases sont fixées, la stratégie va être de définir un plan d'action. Alors, pour ça, il y a plusieurs façons, bien évidemment, de regarder comment les atteindre. Et si vous êtes un obligé ou une EFA avec plusieurs bâtiments concernés par le décret tertiaire, il va déjà falloir prioriser les sites à auditer. Le décret tertiaire, comme vous le savez, impose des économies d'énergie à l'horizon 2030. 2030, il faut le prendre un peu en anticipation. C'est quand même dans sept ans, mais ça arrive plus ou moins vite. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se précipiter et foncer tête baissée à réaliser tous les audits énergétiques d'un coup. Il peut être pertinent de regarder, à travers tout votre patrimoine énergétique, comment prioriser les sites à auditer. Et bien évidemment, les planifier. J'aime bien rappeler, quand on parle du décret tertiaire, que l'obligation, c'est de réaliser des économies d'énergie, mais l'obligation, elle n'est pas forcément, en fait, de réaliser des audits énergétiques. L'audit énergétique, ça reste un outil, c'est un moyen pour atteindre ces objectifs, mais en aucun cas, c'est une obligation réglementaire. Et j'aime bien jouer la transparence à ce niveau-là, puisqu'il y a un peu confusion dans ce sujet d'audit énergétique. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de prioriser les sites à auditer. Alors, je vous ai affiché en bas à gauche de ce slide un nuage de points. Le nuage de points, c'est un des outils qui reste pratique pour regarder quels sont les bâtiments les plus énergivores de notre patrimoine, en comparant plusieurs données entre elles, des données patrimoniales, et bien entendu, entre les kWh, les mètres carrés, l'usage, les données financières, bien entendu. Mais l'intérêt de comparer ces bâtiments, c'est de rapidement voir quels sont ceux pour lesquels les audits énergétiques apparaissent comme une priorité. Et sur l'ensemble des bâtiments concernés, planifier ces interventions sur les quelques années à venir. Non pas attendre, peut-être pas attendre les deux dernières années du décret tertiaire, je dirais peut-être pas attendre 2028, 2029, puisqu'ensuite, il faudra mettre en place les actions. Et ça prend du temps, on va le voir. Mais voilà, ça laisse encore, on va dire, 2024, 2025, 2026 pour bien mettre à plat cette stratégie, prioriser les bâtiments et faire les choses intelligemment. Cette analyse-là, elle est souvent menée en interne chez le maître d'ouvrage, donc directement chez le client. Il est possible d'être accompagné par un bureau d'études à ce moment-là. Nous, en tant que partenaire Citron, on se sert de la plateforme Citron qui a dû vous être présentée, ou peut-être certains d'entre vous connaissent déjà la plateforme. Mais en tout cas, on se sert de la plateforme pour pouvoir vraiment analyser les sites et, comme je le disais, les prioriser et les lisser dans le temps. Cette partie-là, elle est assez intéressante et elle permet de se projeter, d'avoir une vision claire de quel bâtiment est audité et à quel moment. Je vais faire un aparté sur l'audit énergétique, puisque c'est quand même un point important à maîtriser. Alors, l'audit énergétique, il n'est pas apparu avec le décret tertiaire. Il y a déjà beaucoup de réglementations qui obligaient à faire des audits énergétiques, notamment depuis 2015 avec la loi DDA-DUE. Mais il faut vraiment voir cette audite énergétique comme un outil d'aide à la décision. On va voir en quoi c'est le point de départ de toute la stratégie à mettre en place derrière. Alors, ce slide qui est assez conséquent, je l'ai mis pour que derrière, ça puisse vous être envoyé. C'est des questions qu'on nous a fréquemment posées sur quel est l'intérêt à réaliser un audit énergétique, que contient un audit énergétique au sens de la norme et pourquoi finalement réaliser un audit énergétique. Mais pour éviter de lire bêtement ces phrases devant vous, je laisserai le soin aux organisateurs de chez Citron de vous envoyer ces slides. Autant en parler en direct à travers ces slides. Déjà, il faut savoir que pour réaliser un audit énergétique, de manière tout à fait réglementaire, il y a plusieurs méthodologies qui sont possibles. L'audit instrumenté en est une. L'instrumentation consiste à venir mettre en place dans un bâtiment différents sous-compteurs sur des campagnes de mesures qui peuvent être temporaires ou définitives. Et le but d'un audit instrumenté, c'est d'avoir une image à un instant T des consommations d'énergie du bâtiment. C'est très pertinent et il y a beaucoup d'avantages liés à cette méthodologie. Ça permet notamment d'avoir une grosse précision sur l'exploitation et les usages spécifiques électriques. C'est-à-dire que grâce à l'instrumentation, on va pouvoir déterminer concrètement comment se répartissent les consommations d'électricité dans un bâtiment. Et bien évidemment, d'identifier les talents de consommation. Puisqu'un bâtiment, lorsque vous le quittez le soir ou le week-end, même s'il est bien piloté, je reprends, même si vous pensez qu'il est bien piloté, il se peut, et c'est même très fréquent, qu'il y ait des talents de consommation qui persistent dans ces périodes d'inoccupation. Et on se rend facilement compte que c'est finalement des gâchis énergétiques et qu'on pourrait y pallier via du pilotage. Donc le but d'instrumenter un audit, c'est d'avoir une vision claire et précise de toutes ces consommations. C'est ce qu'on appelle finalement un top 10 minutes. Le but, c'est d'avoir les courbes de charge de chaque usage. Et on va pouvoir voir le comportement de l'éclairage la nuit, le comportement du chauffage, de la ventilation, etc. Et finalement, de réellement savoir ce qui se passe quand on n'est pas présent dans le bâtiment. Bien souvent, nous, quand on va sur des sites et qu'on ne prend pas la peine d'instrumenter, on va voir les autres méthodologies. Nos clients ont tendance à nous dire que le soir, tout est éteint, que la température est en mode réduit et que la ventilation est coupée. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas pour nous mentir, et c'est bien souvent ce qu'ils pensent. Alors que lorsqu'on prend la peine d'instrumenter nos audits énergétiques, on se rend compte qu'en fait, il est vite arrivé qu'un oubli arrive et donc qu'un bureau reste éclairé, qu'une fenêtre reste ouverte et que le chauffage, finalement, ne soit pas optimisé dans certaines zones du bâtiment. Donc, le principal avantage de ces audits instrumentés, c'est la précision sur ces usages électriques et sur l'identification des talents de consommation. L'inconvénient, c'est qu'on ne va pas forcément avoir une grosse précision sur la partie thermique du bâtiment. Quand je parle de la partie thermique, c'est tout ce qui est vraiment comportement thermique et tout ce qui est lié à l'enveloppe du bâtiment. On va en parler dans les autres méthodologies. Et notre inconvénient identifié, c'est que ça nécessite de venir à plusieurs reprises sur le site, puisqu'il faut poser des compteurs une première fois, attendre que la campagne de mesure se déroule correctement et ensuite venir récupérer ces sous-compteurs. Donc, ça peut engendrer des délais et des coûts supplémentaires, puisqu'il y a plusieurs allers-retours sur site et un temps de traitement qui est conséquent. Mais pour autant, ce qu'il faut retenir, c'est la précision qui est accrue. Ensuite, la simulation thermique dynamique, ou autrement appelée aussi simulation énergétique dynamique, les deux termes se valent. C'est vraiment la petite image que vous voyez, c'est une image issue du logiciel Playade, dont on se sert nous dans nos audits énergétiques, pour modéliser un jumeau numérique du bâtiment. Alors là, les avantages sont autres. Ça va être une grande précision sur la partie thermique du bâtiment et sur tout l'environnement et les scénarios. Quand je dis l'environnement, c'est qu'on va pouvoir simuler tous les masques solaires avoisinants. Votre bâtiment, vous imaginez bien qu'il est sujet aux variations de la température, de l'ensoleillement. Et tous les bâtiments, arbres et autres montagnes qui pourraient être autour influent sur le comportement thermique du bâtiment. Dans une simulation énergétique dynamique, on va pouvoir prendre en compte tous ces éléments-là et simuler vraiment le comportement énergétique du site. Un autre avantage, c'est que les fichiers sont exploitables ensuite directement par le client. C'est-à-dire que tout ce jumeau numérique qui aura été créé va pouvoir être communiqué ensuite au client, qui pourra s'en servir pour d'autres études, qui pourra être communiqué pour d'autres bureaux d'études. C'est plutôt intéressant. Et il y a aussi une approche liée au panneau photovoltaïque qui est plutôt intéressante. Là où lorsqu'on fait un audit instrumenté, bien entendu, on peut également travailler sur la partie photovoltaïque, mais ça nécessite de passer par d'autres logiciels. Quand on fait une simulation thermique dynamique, on peut directement travailler sur le photovoltaïque. J'expliquerai aussi concrètement dans la partie de juste après comment se déroule l'audit énergétique. Mais en tout cas, c'est pour vous faire une première idée de quelles sont les différentes approches. En inconvénient, bien évidemment, on retrouve ce qu'étaient les avantages de l'audit instrumenté. C'est qu'on va manquer de précision au niveau des usages spécifiques. On aura un peu plus de mal, pour le coup, à observer les talons de consommation, puisqu'ils seront théoriques à ce moment-là. C'est-à-dire que si le client nous informe que la lumière est coupée le soir à 20 heures, dans ce type de méthodologie, on est obligé de prendre l'information pour argent comptant et de le saisir ainsi dans notre modèle de jumeau numérique. En revanche, si la lumière reste éclairée, malheureusement, on ne pourra pas le voir. Dernière méthodologie qui s'applique plutôt bien également, c'est le bilan de puissance. Alors là, je vous ai mis un symbole Excel, puisque chaque bureau d'études, chaque société de conseil est à même de développer ses propres outils pour ses bilans de puissance. Un bilan de puissance, en fait, c'est vraiment, on va dire, la version la plus light de l'audit énergétique, qui ne prend ni en compte un modèle tel que présenté précédemment en jumeau numérique, ni une partie d'instrumentation. Les avantages, c'est que finalement, on est sur une méthodologie qui est assez rapide et donc la moins coûteuse, puisqu'on va avoir moins de temps à y passer. Et ça convient bien pour des bâtiments simples. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets avec des maîtres d'ouvrage qui font des outils énergétiques dans le cadre de subventions. Et dans le cadre de subventions, finalement, un bilan de puissance peut suffire pour certains dossiers. Quand je dis des bâtiments simples, ça va être des petits locaux ou des bâtiments qui sont vraiment avec des usages relativement courants, où il n'y a pas de lignes de production, il n'y a pas de système CVC très complexe. Dans ces cas-là, le bilan de puissance peut aussi être intéressant. En inconvénient, vous imaginez bien qu'il y a un manque de précision qui est un peu plus important que sur les autres méthodologies. Et il faut bien faire attention aussi à ce que l'audit énergétique reste réglementaire en fonction des tableurs de calcul utilisés. Quand on fait des audits énergétiques, pour qu'ils puissent être pris en compte dans le cadre du décret tertiaire, il faut qu'ils suivent la norme NFEN 16247. C'est une norme qui donne un ensemble de lignes directrices à suivre dans les audits énergétiques. Et grâce à ces audits énergétiques qui suivent la norme, on peut s'en servir de dossier technique de modulation. Je vais en parler juste un petit peu plus tard. Un audit énergétique vient à un bilan de puissance. s'il les fait vraiment de manière trop light, malheureusement, on pourrait avoir la mauvaise surprise de ne pas avoir un audit réglementaire. C'est bien de pouvoir gagner du temps sur des bâtiments simples, mais il faut quand même veiller à ce que le fond de l'audit reste quand même de la valeur ajoutée et que ce ne soit pas juste un pré-diagnostic trop rapide. Il y a bien sûr d'autres méthodologies qui pourraient être mises en avant, bien plus complexes, mais je vois qu'il y a des premières questions qui sont posées. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin de ce créneau. Pour vous faire une rapide présentation de comment se déroule un audit énergétique, encore une fois, aujourd'hui, c'est un retour d'expérience. Je parle en tant que nous, Garcia Ingénierie, en moyenne, un audit énergétique de qualité, on va dire qu'il se déroule sur un mois avec différentes phases identifiées. Une partie lancement de l'audit avec la récolte des données et autres qui, pour parler franchement, n'est pas la partie qui est la plus intéressante dans notre métier puisqu'il s'agit d'aller collecter des données et de relancer beaucoup les maîtres d'ouvrage pour avoir les factures, les plans et autres. Là où on est grandement avantagé, c'est lorsque le maître d'ouvrage a un système de management énergétique déjà déployé pour son patrimoine immobilier. Ça nous permet d'avoir directement les factures à portée de main. Ensuite, on va programmer une visite technique parce qu'un audit énergétique, ça ne se fait pas à distance. Ce n'est pas de la téléconsultation, c'est vraiment du pratico-pratique. On est obligé d'aller se rendre sur site pour faire tous nos contrôles et nos mesures. Il y a une phase d'études qui s'enchaîne. Peu importe la méthodologie choisie, les ingénieurs reviennent dans les bureaux pour faire tous les calculs. On rédige des rapports qui se valent le plus exhaustif possible et imagés. On fait en sorte de faire des rapports qui soient compréhensibles un maximum parce que dans ces sujets d'audit énergétique, et j'imagine que ça doit être représentatif parmi les interlocuteurs que vous êtes aujourd'hui, on a des directeurs financiers, on a des directeurs techniques, on a des directeurs RSE, des personnes avec des appétences et des compétences différentes. Donc, il faut que ces rapports puissent servir au plus grand nombre d'entre vous. Et même si ces rapports, on s'efforce à ce qu'ils soient le plus compréhensibles possible, rien ne vaut une présentation des résultats par l'ingénieur qui s'est chargé de la réalisation de l'audit énergétique pour expliquer quelles sont les pistes à suivre pour aller viser des économies d'énergie. Je vais avancer un peu rapidement pour en arriver au concret. Une visite technique avec tout un ensemble d'outils qui nous sert à faire des mesures de tout genre, des mesures d'ambiance, des mesures, comme je le disais, dans les tableaux électriques pour aller faire du sous-comptage. Mais voilà, c'est important pour nous d'avoir une vision complète et concrète de ce qui se passe dans un bâtiment. Ensuite, quand on revient au bureau, on commence un état des lieux. Donc, le but, c'est de recenser le maximum d'équipements et donc de regarder comment est-ce qu'ils sont régulés, quelles zones est-ce qu'ils desservent, de comprendre toutes les pathologies liées à ces équipements, ce qui donne une première idée de quelles sont les actions qui vont être calculées. Alors, on calcule également l'étiquette énergétique du bâtiment, ce qu'on appelle aussi un IPE, un indice de performance énergétique, à ne pas confondre audit énergétique et diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Un audit énergétique n'a pas valeur de DPE, comme à l'inverse, un DPE n'a pas valeur d'audit énergétique. Mais même si l'audit énergétique va plus loin qu'un DPE, pour autant, il n'a pas valeur réglementaire pour servir de DPE. Juste une petite aparté à ce niveau-là. Alors là, j'ai choisi de présenter quelques modélisations énergétiques dans le cadre d'une simulation thermique dynamique. Mais voilà, bien entendu, il y a toute cette partie modélisation énergétique, où on fait en sorte que notre audit énergétique soit à plus ou moins 10% de la réalité. Peu importe la méthodologie, le modèle énergétique qu'on essaye de travailler doit se rapprocher au plus près possible de la réalité. La réalité, on la connaît grâce à vos factures d'énergie. Donc, c'est une partie qui est délicate. Et tant que notre modèle n'est pas à plus ou moins 10% de la réalité, on continue de l'ajuster, on continue d'affiner nos hypothèses jusqu'à arriver à un modèle convenable. Et dès que ce modèle est calé à plus ou moins 10% de la réalité, alors ces 10%, ils sont pris suivant la norme NFEN 16247. En fonction de l'attente des maîtres d'ouvrage, on descend à plus bas. Là, on commence des missions où certains clients nous demandent 2% de marge d'erreur. Ce qui est tout à fait atteignable et ce qui forcément demande un peu plus de temps dans le calage des hypothèses. Et une fois qu'on a ce calage des hypothèses, on peut ensuite commencer à analyser le comportement énergétique du site. Donc, savoir comment se décompose la consommation d'énergie, les différentes puissances dans le bâtiment. Et toutes ces analyses nous mènent ensuite à faire des préconisations. Et c'est un peu la conclusion d'un audit énergétique. L'audit énergétique, nous en tant que bureau d'études, on ne va pas prendre des décisions à votre place. Par contre, on va vous mettre à disposition toutes les informations pertinentes pour que vous soyez à même de prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est vraiment un outil d'aide à la décision. imagé, concret, chiffré, pour chaque action, le coût de l'action, les subventions mobilisables, quels sont les gains énergétiques et finalement, quels sont les temps de retour sur investissement de chaque action et de chaque scénario. On n'a pas de portefeuille d'actions prédéfinies qui sont appliquées de manière bête et méchante sur chaque bâtiment. Bien entendu, chaque préconisation est le fruit de ce qu'on a pu observer sur site. Voilà, puisque forcément, tout bâtiment en France ou même sur Terre est différent de son voisin. Donc, on doit bien prendre ça en compte dans nos audits énergétiques pour ne pas proposer quelque chose de trop... On ne doit pas survoler cette partie action. Je ne sais pas si c'est clair à ce niveau-là. Je vois qu'il y a de plus en plus de questions dans les échanges, mais je prendrai le temps d'y répondre. Ce qui est intéressant, c'est que... Désolé. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'intérêt d'un dossier technique de modulation. Aujourd'hui, l'ADEME, à travers le décret tertiaire, a pensé beaucoup de... Enfin, bon nombre de subtilités qui sont bonnes à savoir. Le 40%, comme je le disais en début de présentation, prix brut de décoffrage, déjà, il peut être retravaillé en prenant la bonne année de référence, mais il peut être encore travaillé en réalisant un audit énergétique. Pour moi, l'audit énergétique, il a deux finalités. D'une part, c'est de savoir comment faire des économies, puisque pour quelqu'un qui est non sachant, il ne faut pas foncer tête baissée dans des actions un peu préjugées, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps très pertinent d'isoler un bâtiment, comme sur du tertiaire, ce n'est pas forcément l'action miracle. Au contraire, on se rend compte que les temps de retour sur investissement ne sont pas parmi les meilleurs. Et justement, le but du décret tertiaire, ce n'est pas de plomber financièrement une entreprise avec des investissements déraisonnés. Il faut que pour chaque action, il y ait un retour sur investissement qui soit quand même au rendez-vous. L'ADEME a ciblé trois familles d'actions. Toutes les actions liées à l'enveloppe du bâtiment, pour lesquelles on ne doit pas dépasser 30 ans de retour sur investissement. Toutes les actions liées aux équipements ne doivent pas dépasser les 15 ans. Et toutes les actions qui sont liées au pilotage et à la gestion des équipements ne doivent pas dépasser 10 ans. C'était 6 ans, mais c'est passé à 10 depuis peu. Et ces catégories de TRI, c'est assez important puisque finalement, dans un audit énergétique, on ne va garder que les actions qui ont des temps de retour sur investissement raisonnables, dans les tranches que je viens de vous citer, et potentiellement moduler l'objectif. C'est-à-dire que si on lance un scénario qui ne prend en compte que les actions convenables en retour sur investissement et qu'on se rend compte que le maximum atteignable est de 10 ans, alors il sera possible de moduler l'objectif d'un site pour quelque chose de réellement atteignable. Et finalement, les 40 % initialement attendus peuvent, avec l'établissement d'un dossier technique de modulation, se transformer en un pourcentage moindre, comme je le disais, par exemple 10 %. Donc voilà, vous voyez, l'audit énergétique n'est pas obligatoire, mais il a quand même des finalités qui sont intéressantes. D'une part, savoir comment faire des économies d'énergie, mais aussi savoir quel est le maximum réellement atteignable. Bien sûr, si les 40 % sont atteignables, le but sera de démontrer comment, mais en tout cas, s'ils ne sont pas atteignables, on travaille des scénarios pour que l'audit énergétique retranscrive une réalité avec des retours sur investissement atteignables. Une fois que cet audit énergétique a été réalisé, alors il faut prendre le temps de le digérer, puisque vous vous ditez bien que c'est des prestations qui sont payantes, en fonction du nombre de bâtiments et en fonction de la complexité des sites, ça peut être des prestations conséquentes. Donc il faut prendre le temps, post-audit énergétique, de regarder parmi toutes les actions proposées, parmi tous les bouquets de travaux proposés par le bureau d'études, qu'est-ce qui va être mis en place, ou qu'est-ce que le maître d'ouvrage va décider de retenir. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un temps de latence entre la réalisation de l'audit énergétique et le passage à l'action. Vous voyez, encore une fois, en retour d'expérience, les premiers audits énergétiques qu'on a lancés dans le cadre du décret tertiaire, c'était il y a maintenant à peu près trois ans. Aujourd'hui, nous, en tant que bureau d'études, en maîtrise d'œuvre, on a la capacité d'aller jusqu'au bout, c'est ce que je vais vous présenter maintenant, du déploiement des actions. On pensait, en toute transparence, et c'est aussi le but de cette intervention, qu'il y aurait une réelle continuité entre la fin d'un audit énergétique et le début de la mise en place des actions. Alors, pour les actions simples de déploiement, ce n'est pas forcément vrai ce que je vais dire, mais pour les actions conséquentes, on se rend compte qu'aujourd'hui, nos clients ont besoin de prendre le temps de mobiliser des fonds, d'aller chercher des subventions, de chercher des financements auprès de différents acteurs privés ou publics. Et donc, comme je le disais, au bout de deux, trois ans d'activité sur des audits énergétiques liés au décret tertiaire, c'est qu'aujourd'hui, en fin 2023, début 2024, où on voit que ça commence à bouger et que les actions préconisées dans nos audits énergétiques se traduisent. Alors, je ne veux pas en faire une généralité et je ne dis pas que ces deux, trois années de latence sont ce qu'il faut pertinemment attendre, mais en tout cas, il est bon quand même de prendre un temps de réflexion autour de ces actions. Alors, ce temps de réflexion, il peut être mené en interne, il peut être mené avec un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage pour vraiment se faire accompagner sur quelles sont les actions pertinentes à mettre en place. Et de la même manière que je disais précédemment, je disais qu'il peut être pertinent de lisser les audits énergétiques sur plusieurs années. Dans le déploiement des actions, il n'est pas obligatoire de tout faire d'un coup et ça peut être fait intelligemment. Quand je dis intelligemment, c'est avec une planification d'ici les prochaines années, ce qu'on appelle des plans de financement pluriannuel pour regarder si on commence par une première action en 2024, quels sont les gains qu'on peut attendre et qui vont nous permettre de réinvestir de l'argent plus tard sur des actions un peu plus conséquentes. Donc, il y a tout ce travail qui est intéressant à mener. Aujourd'hui, il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce déploiement des actions, mais j'ai choisi de suivre un axe qui, pour moi, est vraiment l'avenir concret du décret tertiaire, qui est l'engagement des parties prenantes sur les économies à travers différentes formules contractuelles. La première que je vais vous présenter, c'est le CPE, le contrat de performance énergétique, qui est pour moi la réelle assurance d'atteindre les objectifs visés dans le décret tertiaire. Donc, si on fait un arrêt sur image, à ce moment-là, on a déjà déclaré ses consommations d'énergie, on a identifié son année de référence, on a réalisé un audit énergétique, et maintenant, on va chercher à voir comment un exploitant peut s'engager à faire des économies d'énergie sur les années à venir. Alors, les exploitants qui sont capables de faire ça, ils sont nombreux. Je sais qu'Idex intervient au cours de ces rencontres digitales et c'est des partenaires avec qui on a plaisir de travailler, avec qui on travaille actuellement sur différents projets, mais ils seraient longs de tous les citer, Dalkia, Engie, Bouygues Energy Service, Veolia et plein d'autres. Je ne veux vexer personne dans cette slide, mais en tout cas, tous ces exploitants sont capables, en fait, de par leur métier, d'exploiter les installations techniques, mais aussi d'aller s'engager sur ces économies, sur ces systèmes techniques et leur pilotage. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à travers ces CPE ? C'est d'aller renouveler du matériel pour du matériel plus performant, piloter au mieux ces matériels, encore une fois, avec des plages de pilotage qui auront été définies. Alors, tous ces points-là, forcément, c'est en s'appuyant sur ce qui a été mis en place et tout ce qui a été préconisé dans l'audit énergétique. Souvent, ces exploitants, lorsqu'ils sont challengés par les maîtres d'ouvrage, ils ont comme donnée d'entrée un audit énergétique et ensuite, il va falloir concrétiser ces actions et les mettre en place. Mais aujourd'hui, quand on parle d'engagement, c'est qu'il peut y avoir bonification ou pénalité en cas de non-atteinte des économies, mais l'exploitant, c'est vraiment le partenaire de confiance qui connaît vos installations et qui est capable de porter financièrement ces investissements pour atteindre concrètement des résultats. Et ça, nous, on est persuadés que le bon déroulé du décret tertiaire, ça va se passer autour de ce type de contrat. Alors, comme vous le savez, nous, en tant que bureau d'études, on peut accompagner à mettre en place un CPE. On va en parler juste après. Une fois que le CPE est lancé, on peut suivre le bon déroulé d'un CPE. Mais aujourd'hui, nous, on place toute notre confiance à travers ces acteurs parce que faire des travaux, on va voir juste après, beaucoup d'entreprises sont capables de les faire. Mais le fait qu'il y ait un engagement dans l'atteinte de ces économies, c'est aussi pour le maître d'ouvrage l'assurance de ne pas recevoir ces pénalités en 2030 avec des objectifs non-matin. Le CPE peut aussi avoir une tournure un peu plus complexe qu'on appelle le marché global de performance. Alors, ce marché global de performance, on le retrouve souvent dans les marchés publics. Désolé, je prends le temps de boire puisque l'heure passe vite et je parle beaucoup et on arrive bientôt au moment des échanges. Ce marché global de performance, il a un peu la même finalité qu'un CPE, sauf qu'il va engager un plus grand nombre d'acteurs et finalement, il va avoir une portée un peu plus large. Comme je le disais, si je reviens à mon slide d'avant, dans le cadre d'un CPE, l'exploitant va s'engager sur des travaux sur les systèmes techniques et leur pilotage. Dans le cadre d'un MGP, le groupement que je vais vous présenter va s'engager à faire des économies avec des travaux plus conséquents. Bien évidemment, il y aura tous les travaux sur les systèmes, mais on va retrouver tous les travaux liés à l'enveloppe du bâtiment, potentiellement à des énergies renouvelables. Et c'est pour ça que dans ces groupements, on va retrouver l'exploitant qui va être accompagné d'un architecte, qui va être accompagné d'un bureau d'études en maîtrise d'œuvres, mais aussi d'une société de conseils en efficacité énergétique. Je vais vous présenter un peu le rôle de chacun juste après. Un prestataire SME et également une entreprise de grosse œuvre ou de seconde œuvre pour mettre en place les différents travaux. Alors, quel est le rôle de chacune de ces parties prenantes ? L'exploitant, vous l'avez compris, son rôle dans un tel groupement va être de maintenir les exploitations et de faire en sorte que leur pilotage et le renouvellement de ces équipements soient bien anticipés. L'architecte, en fait, il est garant du dépôt des permis de construire parce que lorsqu'on entreprend des rénovations énergétiques et notamment lorsqu'il y a des travaux sur les façades ou sur les menuiseries, il y a forcément un sujet de permis de construire et il va falloir déposer des permis de construire. Alors, ce n'est pas des permis de construire aussi conséquents que pour des bâtiments neufs, mais forcément, il y a des sujets où les architectes sont incontournables et ils se doivent d'être dans ce type de groupement. Le bureau d'études en maîtrise d'œuvre, alors ça peut être la maîtrise d'œuvre au sens large, des acteurs comme nous sur la partie technique, comme je le disais, courant fort, courant faible, CVC, mais aussi des bureaux d'études sur la partie structure, puisque déployer des actions, c'est bien, mais encore faut-il s'assurer qu'elles soient bien déployées, qu'elles soient bien dimensionnées et c'est là où la maîtrise d'œuvre peut s'illustrer. Je fais un aparté sur ça en fin de présentation. La société de conseil en efficacité énergétique, elle a vraiment un rôle à part entière à ce niveau-là, c'est au niveau du suivi de la performance énergétique. Comme je vous le disais, c'est quand même des marchés engageants où on s'engage collectivement à faire des économies d'énergie et pour ça, on applique une méthodologie dont vous avez sûrement entendu parler, qui est le protocole IPMVP, International Protocol Measurement and Verification Plan, si je ne dis pas de bêtises. Grosso modo, cet IPMVP, c'est un plan qui va vraiment permettre de suivre les économies d'énergie tout au long du contrat. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une économie d'énergie, ce n'est pas uniquement comparer une facture d'une année à une autre. Par exemple, si je compare une année 1, je prends des unités faciles avec 100 kWh. Si en année 2, je suis à 90 kWh, ce n'est pas pour autant qu'on a fait 10 kWh d'économie d'énergie. Il a pu se passer beaucoup de choses entre-temps, comme des épiphénomènes, je dirais, sur la rigueur climatique. Potentiellement, il a fait moins froid en hiver et moins chaud en été, donc on a eu moins de sollicitations au niveau des équipements de CVC. Potentiellement, le bâtiment a été moins exploité d'une année sur l'autre. Potentiellement, il y a eu une diminution de la surface du bâtiment. Et tous ces points-là, en fait, ce sont des données d'entrée qu'on prend en compte dans un modèle IPMVP pour réellement traduire l'économie d'énergie ou non. Et ça, c'est un prestataire qui a la certification IPMVP qui peut se charger de faire tous ces calculs tout au long du projet. Pourquoi est-ce que je parle aussi de prestataire SME ? C'est puisqu'on parle d'IPMVP, puisqu'on parle de suivi des économies d'énergie, il est plus qu'important et voire obligatoire d'avoir une plateforme sur laquelle on se base pour observer ces économies d'énergie. toute la partie suivie et comptabilité énergétique, bien évidemment, elle pourrait se traiter à la main via des tableaux Excel. Le sujet, vous devez le connaître, mais c'est un gain de temps, c'est un gain de précision. Et pour plein de sujets, dans ces cas de figure de marché global de performance, il est indispensable d'avoir un système de management énergétique digne de ce nom. Et ensuite, les entreprises de grosses œuvres, alors en collaboration avec l'exploitant, l'exploitant se charge des travaux, comme je vous le disais, liés au système technique, et l'entreprise de grosses œuvres va se charger de tous les travaux liés à l'isolation thermique d'un bâtiment, liés au remplacement des menuiseries, liés à tous les travaux induits aussi, puisque changer une chaudière, c'est facile sur le papier, mais dans la réalité, ça peut induire de nombreux autres travaux, comme agrandir un local, casser des murs pour déplacer des portes et faire en sorte que l'accès soit plus facile. Donc tout ça, forcément, il faut aussi que dans ce groupement, il y ait une entreprise de grosses œuvres. Donc voilà, le MGP, c'est vraiment une formule globale, comme son nom l'indique, qui engage tout un groupement à faire des travaux plus conséquents et vraiment aller chercher une performance globale. Ça se met de plus en plus en place et vous vous doutez bien que ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à mettre en place comme type de marché. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a plusieurs étapes à suivre. Je vais essayer d'aller vite pour passer aux questions-réponses. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous vous doutez bien que dans un tel sujet, le point de départ, ça reste un audit énergétique. Alors là, j'ai mis audit au singulier et ça pourrait être audit au pluriel dans le cadre d'une collectivité. Si on a X bâtiments communaux, disons 10, 20 ou 30 bâtiments, forcément, il va falloir tous les auditer pour avoir une image réelle de ce qui se passe actuellement. Ensuite, il y a souvent un assistant à maîtrise d'ouvrage qui vient faire une mission avec une triple casquette juridico-technico-financière. Puisque mettre en place un tel contrat, il faut s'assurer d'avoir tous les points juridiques qui sont bien appréhendés parce qu'il y a des clauses, il y a des engagements, il y a des pénalités, il y a des bonifications. Et tout ça, ça implique un vrai travail juridique aux côtés du maître d'ouvrage. Il y a un travail technique puisqu'il faut vraiment sélectionner, comme je le disais, les actions qui vont être retenues dans le cadre du CPE. Et il y a aussi un travail financier puisqu'il y a une planification des dépenses, il y a une planification des économies. Et tout ça est traduit dans des missions d'AMO relativement conséquentes, mais plutôt intéressantes. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus ce pour quoi on est sollicité. Et forcément, c'est la garantie d'avoir un contrat de performance énergétique réussi. J'ai un dernier slide à vous présenter pour vous parler concrètement du rôle de la maîtrise d'œuvre dans tout cela. Alors, dans notre métier de maîtrise d'œuvre, on a un cadre qui est défini qui s'appelle la loi MOP qui nous oblige à faire nos études suivant des étapes bien définies pour arriver à des travaux qui soient mis en place et qui soient concrètement fonctionnels. Je vous ai dit suffisamment que l'audit était le point de départ, mais ce n'est pas faux, vous vous en doutez bien. On commence ensuite par une phase qu'on appelle l'APS pour l'avant-projet sommaire où on va continuer d'affiner les éléments traduits en audit énergétique. L'audit énergétique, il met en avant des ordres de grandeur, même si on s'efforce à avoir des travaux chiffrés précisément, des gains chiffrés précisément. Il est important de les traduire derrière dans un avant-projet sommaire, donc dans ces phases définies, qui sont ensuite détaillées dans un avant-projet détaillé. Alors, bien souvent, dans ces sujets de MGP ou de CPE, ces deux phases APS, APD sont confondues. Le but, ça va être de venir peaufiner les résultats de l'audit et de traduire l'audit en études de faisabilité plus concrètes. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà réalisé un audit énergétique, je vous le disais, un audit, on peut réussir en travaillant efficacement à le condenser sur un mois. Vous doutez bien qu'en un mois, on n'a pas le temps de creuser tous les détails techniques de chaque action. Et c'est dans ces phases-là de la maîtrise d'œuvre où on va venir vraiment regarder, par exemple, quand il s'agit de mettre en place une pompe à chaleur. Dans l'audit énergétique, on est capable de chiffrer, de mettre en avant un gain financier énergétique. Mais voilà, après, il va falloir regarder où est-ce qu'on peut mettre la pompe à chaleur. Est-ce qu'il y a un local qui est disponible pour ça ? Est-ce qu'il est suffisamment ventilé ? Est-ce qu'on peut y accéder ? Est-ce qu'en termes de bruit, il ne va pas y avoir de gêne avec le voisinage ? Donc, tout ça, c'est des points qui sont traduits dans ces phases APS-APD. Ensuite, on arrête une solution finale dans la phase projet. Donc là, on se met d'accord avec le maître d'ouvrage sur quelle est la solution concrète et quel est le bon dimensionnement. Je reprends l'exemple de cette pompe à chaleur. C'est à ce moment-là où on va dire quelle est la puissance à installer, quel est le type de pompe à chaleur concrètement, à quel endroit, quel dimensionnement, quel réseau aussi derrière, puisqu'il faut aussi penser au raccordement de cette pompe à chaleur. Donc, tout ça est mis en lumière dans cette phase projet. Et ensuite, une fois qu'on a arrêté des solutions, on va monter ce qu'on appelle un dossier de consultation des entreprises. C'est vraiment le but. c'est de retrouver dans ce dossier toutes les pièces qui vont permettre aux entreprises de se positionner sur les travaux. Alors, dans le cadre d'un CPE ou d'un MGP, comme je vous le disais, si on travaille en groupement, forcément, on sait déjà qui va réaliser les travaux. C'est une des entreprises du groupement, soit l'exploitant, soit l'entreprise de grosse oeuvre. Mais si on ne fait pas forcément appel à ce type de marché, on peut très bien juste faire un déroulé suivant cette phase de maîtrise d'oeuvre classique où nous allons accompagner le maître d'ouvrage à consulter les entreprises. Et ça, c'est important d'avoir un dossier complet qui comporte tous les éléments techniques pour répondre au mieux. Ensuite, une fois que les entreprises vont répondre à cet appel d'offres travaux, en tant que bureau d'études, on va accompagner le maître d'ouvrage à analyser les différentes offres. C'est une phase qu'on appelle ACT pour analyse comparative technique. Dans cette phase ACT, on va classer les différentes réponses qu'on aura reçues des différentes entreprises. On les classe suivant un cahier des charges qui aura été bien évidemment prédéfini en phase des CE. Et on va regarder la réponse de chaque entreprise versus le cahier des charges qu'on appelle plus communément le CCTP pour pouvoir remettre ensuite au maître d'ouvrage un classement des entreprises et une notation pour que le maître d'ouvrage puisse retenir l'entreprise à même de faire les travaux. Et ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle la phase de conception. Donc là, à ce moment-là, les travaux n'ont pas encore commencé. Et on passe derrière en phase d'exécution, c'est-à-dire que les entreprises vont se lancer dans les travaux. Alors nous, en tant que bureau d'études, on peut intervenir dans cette phase exécution où on va venir vérifier grosso modo que ce qui soit mis en place par l'entreprise soit bel et bien ce qui a été dimensionné et prévu en phase de conception. Donc on est susceptibles de refaire des schémas pour adapter le déploiement de travaux avec la réalité. Donc c'est cette phase exé. On a aussi une phase de DET, de direction d'exécution des travaux où on va participer aux réunions de chantier, où on va vraiment suivre les travaux dans toute leur longueur. Alors peu importe d'ailleurs la nature des travaux, dès lors qu'on parle de rénovation énergétique, c'est ces phases-là qu'on va s'efforcer de suivre. Et ensuite, on va assister aux opérations de réception, c'est-à-dire que nos missions ne prennent fin que lorsque les équipements sont réellement réceptionnés, testés et donc que l'action est fonctionnelle. Et ça, c'est important, c'est qu'il y a un vrai suivi, vous voyez, de l'audit jusqu'à la réception des travaux. Se faire accompagner par une maîtrise d'œuvre, c'est vraiment la garantie d'avoir d'une part des économies sur lesquelles on peut s'engager, mais aussi des travaux bien réalisés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup dans ce contexte de rénovation énergétique, beaucoup d'entreprises qui se montent pour faire des travaux, notamment des entreprises qui surfent sur les C2E avec certains travaux qui sont 100% financés par des subventions. Tant mieux et merci la loi POP d'avoir mis ces C2E en avant, ça permet vraiment d'accélérer les choses. Mais aujourd'hui, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des prestataires qui sont moins bons que d'autres, qui ne sont pas aussi rigoureux que d'autres et donc se faire accompagner par un maître d'œuvre sur toutes ces étapes-là, c'est la garantie d'avoir d'une des économies d'énergie mais d'autre part des systèmes qui soient bien mis en place et qui durent dans le temps. On en est à 50 minutes de présentation et je vous remercie de m'avoir écouté avec la plus grande des attentions. Ce n'est pas facile de traduire le passage à l'action mais il faut savoir que vous pouvez être accompagné à ce niveau-là et que à moins que vous ayez les compétences en interne, il faut prendre le temps de réfléchir à une stratégie avec un AMO, avec un maître d'œuvre pour que les travaux soient déployés et que ça vous serve concrètement. Voilà, je vais essayer de partir dans la boîte à échange dans les questions réponses et d'y répondre au fur et à mesure. Je pense qu'on peut prendre une quinzaine de minutes pour y répondre. S'il y a d'autres questions, j'essaierai d'y répondre par retour de mail à chacun. On a une question qui me demande si en ce qui concerne la réglementation, un lien fort existe avec le décret BAX dans le cadre d'un audit énergétique. Comment une préconisation de GTB est-elle modélisée ? Il paraît en effet aujourd'hui complexe de projeter des gains précis sur une telle installation. C'est une super question. Le décret BAX c'est un décret qui va imposer à tous les bâtiments qui ont des puissances de climatisation et de chauffage supérieures à 70 kW de mettre en place un logiciel, un système de GTB, donc de gestion technique du bâtiment. Aujourd'hui, dans un simple audit énergétique, on peut projeter des gains, on peut projeter des investissements pour une GTB, mais aujourd'hui, il y a des audits de GTB à part entière. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, en audit énergétique, surtout sur de la GTB, on est capable de mettre en avant des ordres de grandeur, mais il est clairement recommandé de faire un audit dédié à la GTB. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont mobilisées, ce ne sont pas les mêmes profils d'ingénieurs qui sont mobilisés. et même s'il y a un lien fort entre le décret BACS et le décret tertiaire, pour moi, il y a une stratégie un peu différente à aborder. Une autre question de la même personne, de M. Narciso, en ce qui concerne le dossier technique de modulation, a-t-on un contenu type défini par arrêté ou bien un modèle existant ? Alors, pas encore concrètement, c'est-à-dire que ces questions de dossier technique de modulation, on en parle depuis quelques temps, maintenant, surtout au lieu à l'ADEME, on sait en tout cas que les audits énergétiques, ils devront suivre la norme NFEN 16247. Et ça, pour que ce soit le cas, il faut que ce soit un bureau d'études certifié, donc soit via OPQIBI, soit via LNE, soit via l'AFNOR ou d'autres organismes de certification. Mais en tout cas, le socle d'un dossier technique de modulation, c'est un audit énergétique qui suit cette norme-là. Bonjour, CPE, quelle est la taille minimale pour envisager un contrat en mètre carré ou autre ? Alors, en mètre carré, j'ai envie de dire en 1 000 mètres carrés pour que ça rentre dans le cadre du décret tertiaire. Aujourd'hui, tout ce qu'on se dit, c'est dans ce giron-là. Pour autant, il n'y a pas de taille minimale. Aujourd'hui, dans le CPE, il y a plusieurs variantes de CPE. Il y a ce qu'on appelle le CPE service ou le CPE travaux. Dans le CPE service, l'exploitant ne va jouer vraiment que sur l'exploitation de ces équipements. Là où, dans le CPE travaux, il va travailler sur renouveler des équipements. Donc, quand on prend un CPE service, c'est un petit peu la formule la plus simple à mettre en place, il n'y a pas de taille minimale pour envisager un CPE. Dès lors qu'en fait, on a envisagé, dès lors qu'un audit énergétique a été réalisé et qui montre la pertinence de faire des économies d'énergie. C'est sûr que si à la fin d'un audit, on se rend compte qu'il n'y a aucune pertinence et qu'aucune action n'est rentable, alors il ne servira à rien de mettre en place un CPE. Mais voilà, encore une fois, le CPE, sa base d'entrée, c'est l'audit énergétique. Idem pour le MGP. Alors, pour le MGP, vu que, vous l'avez vu, dans ce que je disais, on a tout un groupement qui est sollicité, un groupement d'acteurs qui est assez conséquent. Et aujourd'hui, nous, en tant que maître d'œuvre, quand on participe à des opérations du MGP, c'est pour des bâtiments qui sont relativement conséquents ou pour des communes qui veulent intégrer plusieurs bâtiments au sein d'un même MGP. Je dirais qu'il n'est pas forcément pertinent de... En tout cas, comme je vous le disais, c'est complexe de mettre en place un MGP. Il y a du suivi, il y a de l'assistance technico-juridico-financière. Donc, pour un petit bâtiment simple, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller mettre en place un MGP. Un CPE peut suffire. Mais le MGP, ça prend son intérêt dès lors qu'il y a une multitude de bâtiments ou alors une vraie complexité technique. « Votre support très bien fait sera-t-il diffusé aux participants ? » Merci pour ce commentaire. En tout cas, je ferai en sorte de le communiquer à Citron pour qu'il puisse vous l'envoyer. Il y a une vingtaine de slides sur lesquels je suis passé rapidement, mais je pense que ça pourrait être intéressant de revenir dessus et de le lire à tête posée. Une autre remarque de M. Souberan. avant de faire un vrai audit énergétique qui peut prendre du temps et donc nécessiter un investissement important, ne recommandez-vous pas dans certains cas de figure déjà de mesurer les consommations d'énergie par la pose de compteur et de sous-compteur communiquant pour permettre d'orienter les priorités ? Bien évidemment, c'est ce que je disais en tout début si j'arrive à revenir sur mes slides, si vous voyez toujours à l'écran, de regarder dans un premier temps de planifier les audits à venir et de ne pas forcément foncer tête baissée si vous avez 30 bâtiments. Peut-être que je ne vous recommande pas forcément d'aller réaliser les 30 audits énergétiques d'un coup. Il faut les faire de manière lissée dans le temps et rien de mieux que le monitoring énergétique pour savoir quels sont les bâtiments prioritaires et en fonction des typologies, on peut aussi se permettre d'échantillonner les audits énergétiques. Si vous avez 10 bâtiments qui sont 10 agences bancaires, je dis quelque chose d'assez généraliste, 10 agences bancaires situées dans la même ville avec les mêmes surfaces et le même comportement énergétique, tout ça, vous allez pouvoir le savoir quand je parle de comportement énergétique grâce à la supervision et donc un SME des compteurs ou des sous-compteurs et encore mieux des objets connectés. Alors dans ce cas-là, on peut très bien se permettre d'aller réaliser des audits énergétiques sur une ou deux agences. Alors il y a des règles d'échantillonnage qui sont bien précises, je dirais que c'est plutôt 3-4 agences qu'il faudrait échantillonner et ensuite les constats faits sur ces quelques agences, les dupliquer au reste du patrimoine immobilier. Merci de mettre le CPE en valeur, ce n'est pas souvent le cas. Commentaire de M. Garnier ou Garnier, pardon. En tout cas, nous, on est persuadés que l'avenir de notre métier, l'avenir du décret tertiaire, on pourra atteindre ses objectifs que s'il y a un réel engagement de toutes les parties prenantes et quand je dis toutes les parties prenantes, vous avez vu, elles sont nombreuses. Je finirai par ce slide ici. La transition énergétique au sens large, ce n'est pas que les bureaux d'études, ce n'est pas que les objets connectés, que les exploitants, c'est vraiment travailler ensemble main dans la main pour faire en sorte que ça avance concrètement et que ça soit bénéfique à chacun. Je suis arrivé au bout des questions-réponses et si je ne dis pas de bêtises, ça fait 59 minutes et 45 secondes que je parle, donc le timing est plus ou moins respecté. Je pense que vous aurez tous accès, que ce soit via LinkedIn ou via l'organisateur Citron, à nos coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de questions. J'aimerais conclure en disant que le décret tertiaire, c'est quelque chose quand on a tous découvert pour la première fois ce sujet, je pense qu'on a tous le même réflexe de se dire que 40% c'était très compliqué à atteindre sur certains bâtiments et certains, nous c'est des retours qu'on a, certains m'ont dit l'ADEME, vous êtes fou d'imposer autant d'économies d'énergie mais je pense que finalement quand on prend le temps de regarder la bonne année de référence, de faire les choses étape par étape, d'être bien accompagné et de mettre en place des marchés, que ce soit des CP ou des MGP, je suis persuadé qu'il n'y a rien d'inatteignable et que main dans la main tous ensemble, on arrive à faire de très belles choses et on arrive surtout à mettre en place des stratégies qui serviront dans le temps. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de cette première journée, en tout cas je suis ravi d'avoir clôturé cette première journée des rencontres digitales, merci à tous pour votre participation et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite surtout d'atteindre vos objectifs dans le cadre du décret tertiaire, on va y arriver et je pense qu'on a quelques années devant nous à venir qui sont très belles et il faut vraiment prendre le train en marche et il est encore temps bien évidemment de le prendre. Je vais arrêter le partage et je ne vais pas tarder du coup à couper la visio. Donc, il y a peut-être une dernière question, totalement d'accord avec vous, merci pour cette présentation, c'était une dernière remarque et merci Citron pour l'organisation de tout cet événement digital qui a l'air de prendre de l'ampleur et je vous souhaite de bien poursuivre ces rencontres digitales demain. 1 2 Merci.